un événement satanique, les autres, qu'elle fût la lumière des temps modernes. François, je n'ai plus une idée d'aplomb. Mais est-ce qu'on peut tout connaître, tout, absolument tout, avant de se faire une opinion ? C'est impossible. Surtout à nos âges. Est-ce que... Est-ce que tu dirais le plan de la Providence ? Je... Je ne le connais pas. En tout cas, c'est vrai. L'histoire change tous les jours. Rien n'est jamais fixé. Tout est contesté par tout le monde. Le site, par exemple, n'est qu'un simple bandit. Que peut-on croire ? C'est vrai. C'est très décourageant. Non, c'est même très triste. J'ai essayé de lire des romans pour m'offrir à la psychologique, car on en a toujours besoin, avec les domestiques. Mais Balzac, Balzac, pourquoi gonfler ce qui est plat ? Pourquoi décrire tant de sottises ? Paul Decoq, c'est du pareil au même. Ben oui, pourquoi perdre son temps à des inepties pareilles ? Moi, je demande quelque chose qui m'exalte, qui... qui m'enlève aux misères du monde. Ah, le théâtre, peut-être ? Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser. Je l'aime. Non point tel que l'on vu les enfers. Volage adorateur de mille objets divers. Fèdre est une reine qui est devenue folle du fils que son mari a eu d'une autre femme. Oui, allons-y. Volage adorateur de mille objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fière, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs... Donc, plus tard, Thésée arrive et elle s'empoisonne. Pauvre femme. Et maintenant, un peu de drame moderne. Du Victor Hugo, tenez. Du Victor Hugo ? Des flammes de tes yeux inondent ma paupière. Pour pouvoir tirer ton bonnet grec. Bien sûr. Chante-moi quelques chants comme parfois le soir. Tu m'en chantais avec des pleurs dans ton oeil noir. Soyons heureux, buvons, car la coupe est remplie, car cette heure est à nous et le reste est folie. Comme vous êtes drôle. N'est-ce pas qu'il est doux d'aimer et de savoir qu'on aime à genoux ? Oh, laisse-moi dormir et rêver sur ton sein. Donne-y à sol, ma beauté, mon amour. Vous vous donnez un mal quand vous vous expliquez. On voit que vous avez aimé votre poids. Comment s'appelle votre dernier morceau ? Père Nanny. Oh ! Ce doit être bien agréable, un monsieur qui vous dit des choses pareilles pour de bon. Mais, je suis à vos ordres. Vous ? Oui, moi. Quelle plaisanterie. Oh, mais... Mais pas le moins du monde. Oh ! Vous avez vu ? Oh, oh, oh ! Voulez-vous mon aide ? Inutile. Mais pourquoi ? Vous êtes trop dangereux. Je voulais vous dire, si un jour vous songez à vendre votre terre des écailles, je vous en donnerai bien mille écus. Mille écus, mais c'est ma meilleure terre. Oh, pour moi. Mélie ! Mélie ! Mélie ! Mélie, où êtes-vous ? J'arrive ! Ah ! Venez, j'ai besoin de vous. Vous n'avez pas vu Gorjou ? Non, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? Je... Je voulais... Qu'est-ce que vous diriez si je portais des moustaches ? Je n'irais rien, monsieur. Ah, François. François, je suis tout à fait conquis par le théâtre. Tu sais à quoi j'ai pensé ? Dis-moi. Nous pourrions composer une pièce. En partant d'un thème, d'un thème simple, d'un thème simple. D'abord, ils cherchèrent un sujet, c'est-à-dire l'inspiration. Ils la cherchèrent dans la maison et dans le jardin. Ils la cherchèrent dans la campagne, dans les forêts. Ils la cherchèrent dans la méditation silencieuse. Le sujet ne venant pas, ils se lancèrent dans l'étude de la langue et de la syntaxe. Ils se voyaient déjà jouer à l'Odéon. Mais j'étais fait pour être auteur. J'étais pas fait pour m'enterrer à la campagne. Et moi, donc ? Mais, un ressort. Un ressort dramatique. Comment inventer un ressort ? Comment échauffer le cœur ? Tout est là. Il suffit pas de suivre les règles. Il faut du génie. Le génie lui-même ne suffit pas puisque tous nos grands auteurs ont été sifflés. Alors qu'on adore des âneries. Notre littérature est sur la mauvaise pente. Les ondes gauches trompent. La foule aime n'importe quoi. Alors ? Oui, mais aussi, comment s'y retrouver ? Qu'est-ce que le style ? Peux-tu me le dire ? Qu'est-ce que le beau ? Et le sublime. Faut-il dire cette femme a l'air bon ou cette femme a l'air bonne ? Une troupe de voleurs survint ou une troupe de voleurs survint ? Est-ce que le naïf, le tempéré, la tournure noble ? Existe-t-il une orthographe positive ? Il paraît que non. Il n'y a rien de plus bizarre qu'un grammaire. Peux-tu que je te dise la syntaxe, c'est une fantaisie ? D'ailleurs, maintenant, on dit qu'il faut écrire comme on parle. L'essentiel, c'est que ce soit senti. Qu'est-ce que tu dirais d'une femme qui ferait le malheur de sa famille ? Ou d'une femme qui serait verteuse par défaut de conformation ? Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Ou bien alors, un ambitieux. Ou un mauvais prêtre. De toute façon, l'essentiel, c'est le sentiment. Ah, non. Ah, non, non, je ne trouve pas. Non, non, je trouve que l'essentiel, c'est l'image. Ah, non. Mais c'est la couleur. Non, non, non. Comment, mais sans couleur, tu n'as rien. Non. Alors là, ça m'étonne que ça t'échappe. Moi, je m'étonne que tu sois si borné. Borné toi-même. Comprends-moi. Il faut une idée dans tout et les mots sont là pour exprimer les idées. Une roseraie, le sang des oiseaux sont plaisants. Le courage, un tic, sont risibles. Comme la girafe, le cactus. Un crapaud, un tas de fumier, sont repoussants. Tu me demandes ce que c'est que le beau. Un cochon, par exemple, ne saurait être beau, vu ses habitudes immondes. Non, 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 non. Mais non, mais tu n'y es pas du tout. Un arbre tordu par la tempête, par exemple, ou la mort sanglante d'un héros, ça peut être horrible, mais ça peut être beau. Alors quoi ? Nous ignorons aussi les lois du beau. Il y a pourtant un beau indestructible. Je commence à me dire que l'esthétique, c'est de la blague. Moi aussi. Et que les faiseurs de théories sont des imbéciles. Les esprits médiocres sont seuls incapables de fautes. Les fautes appartiennent aux maîtres. Mais il faudrait non les admirer, ces fautes ? variés couverts de barricades. Louis-Philippe n'est plus roi, c'est la révolution. Quoi ? Oui, on a proclamé la république. La république ? Gorgue ! Gorgue ! Où allez-vous, Gorgue ? À la mairie. On a besoin d'un arbre de la liberté. Ah, le brave garçon. La révolution de 1848 les enthousiasme. Sous-titrage Société Radio-Canada